Salut! Ce matin, à Tertor moins 10, réveillé comme une puce. Plus moyen de me rendormir. Alors, je me suis habillé et je suis sorti faire un tour. Où ça? J'ai fait le tour des poubelles. Elles sont en pleine forme à cet heure-là. Après, c'est moins intéressant, elles sont vidées. Aujourd'hui, jour 10-29, c'est la Saint-Courandère. Bonne fête à tous les courandaises! Bonne fête à tous les courandaises! C'est le moment de notre grand jeu téléphonique. Y'a qu'une télé, c'est quoi? Arbitré par maître Duramou. Oh, je suis... Quoi? C'est pourquoi? Le jeu du téléphone commence, Duralo. Aujourd'hui, appelle-moi un objet ayant un numéro se terminant par 443. Je vous rappelle que la réponse exacte vous fait gagner un voyage dans les plus beaux coins. Ah, ça sonne. Allô? Allô, allô? Qui est à l'appareil? Le passeport 8443. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je vous dis, y'a qu'une télé, c'est... C'est la douane. Rien à déclarer. Désolé, vous avez perdu. Vous m'auriez répondu Téléchat, vous auriez gagné un voyage dans un des plus beaux coins du monde. J'en ai marre des voyages. Je préfère rester dans mon tiroir pour regarder la télé. Éliminer et grossier. Téléchat écoute. Téléchat, c'est le billet de Tombola 443. C'est pourquoi? Si je vous dis, y'a qu'une télé, c'est... C'est Téléchat. C'est pourquoi? Bravo! Vous avez gagné un voyage dans un beau petit coin perdu. C'est une blague. Non, vous avez donné la réponse exacte. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Vous avez gagné. C'est plus facile de gagner chez vous à la télé que chez nous à la Tombola. Merci quand même. Il a gagné les doigts dans le nez. Vous l'avez quand même aidé un peu. Comment ça? Vous prétendez que je triche? Vous avez dit Téléchat écoute en décrochant. Ça l'a aidé. Oh, j'ai honte. Une page de publicité. Les baskets nulles, les baskets qui stimulent. Alors là, bravo, pup-pup! Hein, hein. Notre émission littéraire dictée a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raymond et Sophie, les heureux auteurs de Gluons, mon ami. Le premier livre entièrement mangeable qui vient d'obtenir le prix Miam Miam. Bonjour Raymond et Sophie. Pourquoi avez-vous écrit Gluons, mon ami? Pour montrer la face cachée des Gluons. Tout le monde croit les connaître, mais on les connaît mal. J'aime beaucoup la page 42, là où il y a des noisettes. Mais je trouve la couverture un peu croquante et amère. C'est normal, c'est du chocolat noir. Et la page 22, fourrée aux pralinés, vous n'aimez pas? Un peu écœurante. Oui, c'est un peu dur. Nous n'avons rien voulu cacher. Nous avons mis le paquet. Quitte à déplaire à certains, notre livre raconte toute la vérité. Vous avez réussi. Je conseille vivement à tous ceux qui nous regardent de dévorer Gluons, mon ami. De préférence à Valère Pas. Merci mesdames. Salut, à demain si on veut bien. J'arrive pas à trouver la rue Blanche. Il faut que je passe voir l'entrepreneur, les travaux n'avancent pas. Ah, enfin, tu construis une terrasse. Mais non, une piscine. Je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Qui te dit qu'il y aura de l'eau? Une piscine de lait, le matin. C'est divin.